Tout le monde n'était pas encore arrivé à 20h, et c'est bien normal, parce que ça veut dire que les gens qui sont arrivés après 20h ne sont pas encore membres de CAPAD, mais je pense que ça ne saurait tarder. Ma trésorière fera bien ce travail-là tout à l'heure, je n'en doute pas un seul instant. En ce qui me concerne, on est parti pour reparler des thématiques que l'on a mises à l'ordre du jour, et la première d'entre elles, c'est l'insécurité. L'insécurité ou le sentiment d'insécurité. Il est toujours suspect pour certains de parler de sécurité, parce que nous confondrions sécurité et simple sentiment d'insécurité. Mais aussi parce que d'autres en sont à nous soupçonner que tout échange sur ce thème débouche sur des positions sécuritaires ou relations d'extrémisme politique. Parce que nous sommes favorables au débat à CAPAD, et aussi parce que nous n'avons pas de solution a priori, nous n'avons aucun complexe d'avoir pris une telle initiative. Les témoignages qui nous ont été adressés s'inscrivent dans le droit fil de ce qui est une tare de notre département et de notre ville de banlieue. Les élus communistes d'Olnay, qui sont dans la majorité municipale, ont des explications caricaturales et ne sauraient être trouvés les causes des problèmes avec leur vraie solution. Le film, de chaque côté du périph' a pour toile de fond un département dans lequel s'est immergé un flic, écrivain, qui vient de son côté de restituer son expérience dans les quartiers nord de Nessoubois, sous la mandature de Gérard Ségura. Il sera le grand témoin de cette thématique au contour extrêmement large, puisque nous allons de l'action de la police nationale, de la police municipale, des CRS, dont on sait l'action au Baudotte et les faits que ça a eu sur Balagny, de la sécurité et la tranquillité des commerces, certains témoins comme le directeur de Monoprix ou le bijoutier Thomas Morel et même son assureur pourra nous en parler, de la tranquillité des aulnésiens au sens de plus large, dont 900 d'entre eux sont maintenant télésurveillés chez Securitas, de l'affichage des sociétés de surveillance, parfois remplacées par un petit logo chien méchant, de la sécurisation des lieux publics, très fréquentés, comme gare, lycée, marché, zone commerciale. Nous pourrions, pour revenir au PC, comme le dit le PC, être responsables que ce débat soit au cœur de la campagne électorale. Le sujet est important, assurément, il n'est pas le seul que nous tenterons d'aborder tout au long de l'année en fonction de vos attentes. Ce qui serait susceptible d'ailleurs de se dégager dans un certain consensus, ce devrait d'être porté par tous les candidats au poste de maire de notre ville. Pour information, j'ai rencontré l'un des membres de la commission des engagements, ayant travaillé sur la sécurité, mais qui n'entend restituer son travail qu'au maire, tout en m'ayant manifesté sa neutralité et son indépendance. Malgré ma sollicitation, nous n'aurons pas droit ce soir à un retour de ces investigations, qu'il a mené avec un laissé-passer, que l'on refuse au simple élu que je suis, puisque tout à l'heure, j'ai indiqué à certains que j'étais président de Capade et aussi élu. Donc, je vous annonçais la présence d'un flic qui s'est immergé dans les cités et qui s'appelle Raphaël Pochet. Il va être notre grand témoin de ce qu'il a vécu sur ces villes pendant une année et des poussières. Mais ce qui est encore plus facile, c'est que je lui passe la parole et qu'il vous dise ce qui a été son expérience dans notre vie.